10h21, à 3 km du centre-ville de Toulouse, deux très fortes explosions, séparées de quelques secondes, proviennent de l'usine chimique AZF, classée zone Céveso, c'est-à-dire zone dangereuse. Le souffle est énorme, ressenti d'abord sur la voie rapide, toute proche. Les automobilistes sortent à gare, parfois blessés, de leurs voitures très endommagées. A quelques mètres de là, l'usine qui fabrique des engrais est évacuée. On a eu une explosion, on s'est tous retrouvés dans l'état où on est là, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant. Donc notre première priorité, c'est d'évacuer les blessés. Et j'ai fait évacuer à l'hôpital marchand qui est à côté, la plupart des gens valides, parce que nous avons potentiellement un problème de gaz, de fuite de gaz dans l'usine. L'explosion a détruit deux bâtiments industriels, longs d'une centaine de mètres chacun. Les dégâts sont considérables. Dans Toulouse même, c'est la panique. Gênés par les embouteillages, les secours se rendent sur place. Sur les trottoirs, on improvise les premiers soins. La population est sous le choc. Selon des témoins, 20 à 30 secondes après l'explosion, un nuage s'est élevé au-dessus de l'usine. Une forte odeur d'ammoniaque s'est immédiatement répandue sur Toulouse. La protection civile a demandé aux habitants de rester confinés chez eux. Deux heures après l'accident, un premier bilan a été dressé. Il y aurait 10 morts, 130 blessés, dont 30 graves.